« Punchline » Laurence Ferrari sur Europe 1 On se retrouve dans « Punchline » sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, avec Gilles Maitré-Seyis, Maître Gonadel et Jean Garreg, président du comité d'histoire parlementaire. On a évoqué il y a quelques semaines la question des ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Il y a un rapport qui avait été demandé où on disait qu'il y avait une épidémie de ces signes de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes qui venaient en camis ou en gélabat à l'école. On a aujourd'hui eu les chiffres. Il s'agit de 144 incidents liés à des ports de signes religieux ostentatoires sur 5,6 millions d'élèves dans le secondaire. Ça ne concerne évidemment que le secondaire. C'est en augmentation, certes, de 48% par rapport à l'année précédente. Mais il faut relativiser les choses. 144 événements sur 5,6 millions d'élèves. On écoute juste, et je vous passe la parole à Maître Gonadel et tout le monde d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui temporise, si on veut dire cela gentiment. Écoutez. Le président de la République y a fait allusion il y a 15 jours. On est dans un temps qui est un temps raisonnable pour pouvoir ensuite agir. Encore faut-il pour agir. Je suis universitaire, scientifique. J'ai besoin de données avant de regarder et d'agir. Et ensuite, on va agir s'il y a lieu. Mais pour l'instant, la collecte d'informations et le regard synthétique sur ce qui se passe n'est pas encore achevé. Cela n'empêche pas, bien entendu, à l'échelle locale, d'intervenir. J'ai mentionné les équipes Valeurs de la République. J'ai mentionné également le fait qu'il existe une loi, bien entendu. Et donc, selon les situations individuelles, les chefs d'établissement en particulier peuvent agir. Mais pour répondre à votre question, à l'échelle nationale, le phénomène n'est pas encore mesuré complètement. Et nous avons encore besoin d'un peu de temps pour cela. Alors, il est quand même partiellement mesuré, puisque je vous parlais de 144 incidents liés à des signes religieux ostentatoires. Donc, le ministre Jean Garrigue, après je vous passe la parole, il ne veut pas de vague. On est bien d'accord. Pas de vague sur ça. C'est un peu le mot d'ordre. Il y a eu un signe qui a été donné. Il y avait un ministre qui s'appelait Jean-Michel Blanc, justement, un signe laïc. Jean-Michel Blanquer était quand même réputé pour avoir mené ce combat de la laïcité. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Et d'ailleurs, il était détesté par les syndicats d'enseignants. Ce qui est bon signe. Et par une partie du monde enseignant. Et on l'a remplacé par quelqu'un qui a, en tout cas, moi je ne veux pas faire de procès, d'autant plus que je connais un peu Papandia. C'est quelqu'un d'abord de très intelligent et puis surtout, je pense, de très raisonnable par rapport à la perception des problèmes. Mais il est évident qu'il est dans une situation difficile sur ces questionnements-là. Parce que forcément, il va être en retrait par rapport à son prédécesseur. Et on va lui demander surtout de se concilier les bonnes grâces du monde enseignant. Donc ça conduit un peu à une forme de langue de bois quand même. Même si derrière, c'est vrai qu'on est quand même 144 cas sur des millions. Juste mettre Gonadel, là-dessus, 144 cas. Ce n'est pas l'épidémie qu'on nous décrivait. Il y a plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne M. Blanquer, quelqu'un qui est détesté par les syndicats ne peut pas être tout à fait mauvais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne son successeur, qui est quelqu'un d'ailleurs au demeurant, à titre personnel, de mesurer. Après, il mesure également sa réputation, qui n'est pas usurpée d'être un racialiste distingué de salon, comme on dit. Donc, il est obligé aussi de faire le service minimum, surtout en période électorale. Ceci posé, franchement, les chiffres, à mes yeux, n'ont aucune signification. Parce que 144 faits signalés par les proviseurs. – Oui, mais si les proviseurs, par une hypothèse intellectuelle qui n'est pas forcément hardie, ne disent rien, évidemment qu'il n'y en a pas 292. Ah non, non, j'ai lu, il y a un article de Stéphane Kovacs. – Il y a un article de Stéphane Kovacs, cette semaine, je crois même aujourd'hui ou hier, dans le Figaro, qui justement traitait du FNN. Moi, en ce qui me concerne, à Toro Arison, je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais souvent, je suis plus en retrait, par exemple, par rapport à mon collègue Julien Dray. Moi, je méfie de l'attrait du défendu. Donc, je veux dire par là qu'à force d'en parler, vous tentez les mômes d'être encore davantage. Donc, je vous mentirai en disant que je suis très excité par le sujet. – J'entends, j'entends. Jean-Sébastien Ferjou, et j'ai une main trait. – Sur les chiffres eux-mêmes, vous avez raison de le signaler, par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans le pays, ça reste une infime minorité. Cela dit, il y a quand même une ambiguïté. C'est-à-dire que ce qui est signalé, ce sont le port de signes ou de tenues religieuses. Mais ça n'est pas le cas pour ce qui est culturel. – Oui, parce que les robes longues qui couvrent le corps, les abayas, sont aussi signalés. – Oui, mais… – C'est culturel et pas religieux. – Les camis sont comptés. – Enfin, c'est… – C'est culturel et pas religieux. – Une des premières mesures des talibans, c'était d'imposer l'abaya à toutes les jeunes. – Et l'interdiction dans la loi de 2004, elle porte sur les signes religieux. L'esprit pas de vagues, pour le coup, qui est solidement installé dans l'éducation nationale, peut pousser à regarder des choses comme étant plutôt culturelles. Parce que vous savez, il y a des tas de stratégies qui existent. Sur les vêtements longs, c'est pas forcément d'arriver déguisé en afghane. Il y a des tas de nuances intermédiaires. – Malheureusement, ce n'est pas un déguisement, pour elles. – Pour les afghanes, je suis entièrement d'accord. Je faisais évidemment référence aux gens qui sont en France et qui, eux ou elles, ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Après, ce qu'il y a, à mon sens, incompréhensible dans le discours de M. Ndiaye, c'est que, bien sûr qu'il a raison de dire, il faut d'abord mesurer la réalité. Ne nous enflammons pas, ne créons pas des tempêtes politiques pour rien. Mais un peu de la même manière que la majorité actuelle est passée totalement à côté du sujet des consignes de vote parce qu'elle n'avait pas anticipé ce truc incroyable qu'il pourrait y avoir des duels RN-NUPS. On aimerait savoir quelle est la réponse de M. Ndiaye dans l'hypothèse où ça existerait. Parce que, justement, que doivent répondre les chefs d'établissement ? – Mais il l'a dit, il l'a dit. – Ah oui. – Mais non, justement, on voit bien que la politique, elle n'est pas définie. Il dit juste, j'ai besoin de temps. – C'est pas tout à fait exact, pardon. – Parce que sur la zone grise, la loi, elle est claire, mais la zone grise, elle, elle ne l'est pas. Et l'appréciation du réel, quand vous parlez avec des enseignants et des chefs d'établissement, je peux vous garantir qu'en général, les consignes qui viennent de leur hiérarchie, les consignes qui viennent des inspections d'académie ou du ministère, c'est plutôt d'éviter les problèmes. Donc j'aurais préféré une parole claire de M. Ndiaye sur le sujet, puisque là, il dit finalement, on verra bien plus tard. Et puis peut-être que par magie, le problème ne se posera jamais. Donc on n'aura jamais besoin de se prononcer sur le fond. – Je voudrais juste rappeler qu'il existe en chaque académie une équipe qui s'appelle Valeurs de la République, à laquelle peuvent faire appel les enseignants quand il y a des problèmes de ce genre. Et par ailleurs, un vadémécom, ça date d'il y a quelques années, de l'époque blanquière justement, qui permet, alors c'est quelque chose de très argumenté, à la fois sur les aspects, je dirais, psychologiques et aussi juridiques, qui permet aux enseignants a priori de régler ce genre de problème. – Vous avez vu ce qui est arrivé à Samuel Paty, on a vu d'autres cas, heureusement beaucoup moins dramatiques, où les enseignants ont fait savoir qu'ils n'étaient pas soutenus. Malheureusement, le pas de vague tente à entraver les dispositifs. – Généralement, sur ce sujet du voile et des signes enlégés à l'école. – Non mais vous avez bien fait de rappeler les chiffres. Il y a une passion française pour la discussion sur le voile au moment des élections, à chaque fois. C'est arrivé au moment des présidentielles, là ça ressort pour la législative, alors que ce sont des cas très isolés, ce n'est pas parce qu'ils sont isolés qu'il ne faut pas faire preuve de la plus grande fermeté, et comme on l'a dit, ne pas faire passer des vêtements cultuels, ne pas faire passer pour des vêtements cultuels alors que ce sont des vêtements religieux. Donc il y a la fermeté, il y a la loi qui doit s'appliquer, mais arrêtons de nous passionner pour ce sujet et de nous diviser là-dessus à chaque élection. Ceci dit, moi ce qui m'intéresse aussi dans la réaction de Papendiaï, c'est qu'il est dans la ligne du gouvernement, comme sur tous les autres sujets, de mettre le sujet sur le tapis pour après le second tour. Là ce qu'il dit, je n'ai pas les chiffres, alors qu'on les a les chiffres. C'était pareil pour l'incident du Stade de France, où dans le fond en fait on n'a pas… – On y vient, une merveilleuse transition. – On n'a pas demandé les chiffres à temps, etc. On n'a pas requis pour qu'on traite le sujet plus tard. C'est pareil pour la loi de finances rectificative, où on se dit finalement ça devait être avant, ça sera plus tard. C'est pareil pour les retraites. Bon, on a l'impression que toute la majorité retient son souffle. Il faut qu'il ne se passe surtout rien avant dimanche. C'est probablement cette attitude qui a créé le séisme qui se confie pour dimanche. – On pourrait penser qu'il s'agit d'incompétence et d'atteinte à la démocratie, mais non. – Ou de confusion, ou de confusion.